bonjour à tous ou bonsoir à tous ou dépend de votre position et bienvenue sur Evelyn Coaching ici c'est le lieu où nous parlons de santé naturelle de santé alimentaire et aussi de vie personnelle et familiale aujourd'hui je vais partager avec vous un fromage et pas n'importe lequel un fromage du Niger le choukou c'est un fromage qui est vraiment un fromage je dirais un fromage santé et vous allez le découvrir tout à l'heure mais avant toute chose je vais vous demander de partager la vidéo la liker pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et bien faites le activer la cloche de notification afin de ne rien rater et ainsi vous aurez vraiment les informations que vous souhaitez je vous reprends tout à l'heure après le générique tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Nous revoilà pour cette vidéo sur le tchoukou. Le tchoukou, c'est un fromage du Niger. Ce fromage est de la région du nord-est, du nord-est du Niger. Et ce fromage, vraiment, je souhaite partager cela avec vous parce que c'est un fromage qui est très bon pour votre santé. Vraiment, c'est un fromage en plus qui rivalise avec les autres fromages de l'Occident. Et ce fromage, sa particularité, c'est qu'il est vraiment confectionné, fabriqué par des femmes. Traditionnellement, avec le savoir ancestral. Et ce fromage est vraiment un fromage qui a une histoire. Il a une histoire parce que c'est traversé par les peuples du nord. Et c'est un fromage qui est fait, qui est confectionné en saison de pluie, de façon à ce qu'en saison sèche, eh bien, ce peuple du nord puisse avoir vraiment des nutriments, donc du laitage à pouvoir consommer. Et donc, ce fromage, bien sûr, c'est un fromage national qui est consommé par tous les Nigériens. Et vraiment, le fromage vaut le coup, c'est un fromage avec des atouts santé, nous le verrons tout à l'heure. Avant cela, je vais quand même expliquer un petit peu certaines informations sur ce fromage qui est... Alors, le tukou, c'est le terme en naoussa, qui est une langue locale. Et sinon, on l'appelle aussi le ticomar, qui est donc en langue touareg, en langue touareg, c'est le ticomar. Alors, ce fromage est obtenu à partir de lait entier. Donc, c'est un lait entier. Donc, ça, c'est bon de le savoir. Il n'y a pas de mélange autre que du lait. C'est du lait entier qui provient de la chèvre, de la chamelle ou de la vache. Et très souvent, ce fromage est vraiment fait avec les trois en même temps. Donc, la vache, la chamelle et la chèvre. Et vraiment, ce fromage est un fromage sec et qui est très bon pour la santé. Et pour ceux qui ont une intolérance au lactose, donc lactose de vache, eh bien, ce fromage est recommandé parce qu'il est souvent fait à base de lait de chamelle ou de lait de chèvre. Et là, effectivement, c'est un fromage que vous pouvez consommer si vous avez ces intolérances-là. Il se présente sous forme de galettes, de galettes rectangulaires ou circulaires. Donc, la couleur est en jaune clair. Et le tchoukou est consommé soit tout simplement seul ou soit accompagné d'un thé chaud ou avec une bouille de mille. Donc, le mille, c'est le mille, c'est la céréale du mille. Et ce fromage est toujours consommé et fabriqué de façon traditionnelle. On a, bien sûr, des pratiques, une volonté d'exportation de ce fromage à l'extérieur du territoire nigérien. Donc, il y a eu des études qui ont été faites pour améliorer cette fabrication de façon à ce qu'elle soit plus efficace en quantité, bien sûr, en qualité. En qualité, le fromage a pu obtenir le label. Le label, en 2018, c'est l'État nigérien qui a souhaité protéger ce savoir-faire et ce fromage. Donc, il a été labellisé. C'est une bonne chose parce que ça va dynamiser la filière et ça va permettre aussi d'obtenir des gains considérables pour, bien sûr, les fabricants, ceux qui fabriquent ce fromage. En termes nutritifs, donc, les valeurs nutritives de ce fromage, il y a du calcium, la vitamine D, la vitamine B12. Et c'est un fromage sec, donc vraiment, c'est un fromage qui permet d'être consommé sans prendre beaucoup, bien sûr, de calories. Et vraiment, pour ceux qui sont au Niger, consommer ce fromage, ça va aussi permettre aux producteurs de pouvoir mettre en valeur plus cette activité et pouvoir en vivre. Et pour ceux qui sont autour, dans la sous-région, eh bien, n'hésitez pas à vraiment vous procurer ce fromage qui est bénéfique pour la santé et vraiment, ça va faire vous permettre aussi à beaucoup de familles d'en vivre. Et j'espère que ce fromage aura une belle lancée à l'international parce que ça vaut le coup, ça vaut le détour, parce que ce fromage peut rivaliser avec les fromages de l'Occident. Il est très bon à consommer et bon pour la santé aussi. Je m'arrête là et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie d'être là sur cette chaîne, sur cette page. Et je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo. C'est tous les jeudis, vendredi et dimanche. On se retrouve pour parler des sujets de santé naturelle, santé alimentaire et de vie personnelle et familiale. Pour ceux qui souhaitent un accompagnement dans leur alimentation ou dans la vie personnelle et familiale, vous avez tous mes coachings en ligne sur mon site EvelynCoaching.com. Et vous avez également mon contact santé-evelyncoaching.com ou sinon vous avez mon téléphone, vous pouvez me joindre directement aux horaires d'ouverture 001-431-374-1145. C'est un WhatsApp, donc peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez me joindre. Ou sinon, vous pouvez laisser un message aussi, un texto. Je vous recontacte de façon à pouvoir mettre en place votre accompagnement. Je vous remercie. À bientôt pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501